Monsieur Diatou Rondiaï, vous êtes le directeur de cabinet du Premier ministre, mais aussi vous êtes natif du village de Ndjigilor. Aujourd'hui, vous êtes en visite en France à la rencontre de vos frères du village de Ndjigilor. Quel est le message que vous le transmettez par rapport au soutien au président de la République ? D'abord, je suis venu remercier mes parents ressortissants de Ndjigilor, qui sont établis ici en France, à leur invitation pour assister à l'Assemblée générale d'installation du comité de soutien à l'action du président Macky Sall. Donc c'est pour cette raison que je suis là, c'est pour les remercier et les encourager. Les encourager parce que ça nous facilite, en tout cas nos actions au niveau de la commune, parce qu'eux tous, ils ont leurs familles qui sont restées au niveau de la commune. Et à l'occasion des scrutins, ils appellent leurs familles pour leur demander de nous soutenir et d'être derrière nous. C'est ce qu'ils ont fait pendant le référendum du 20 mars 2016. Et c'est pour cette raison que moi, j'ai répondu volontiers à leur invitation pour les remercier, en tout cas de leur soutien pendant le scrutin du 20 mars. Et aussi les encourager, en tout cas dans la mise en place de leur mouvement de soutien. A vous écouter, l'ancrage de Macky Sall, mais aussi le soutien massif des populations de Dengueleur à sa faveur. C'est dû à des réalisations que le président a fait et que d'autres présidents avant lui, de plus de 52 ans, n'ont jamais réalisées. Effectivement, tout à l'heure, on a dit dans la salle que pendant 52 ans, les trois présidents qui ont précédé son excellence Macky Sall n'ont pas réalisé autant d'investissements que l'actuel président l'a fait depuis 2012. Depuis 2012, il a fait plus de 15 actions, disons 15 projets à Nguigilon. Des projets variant entre 20 millions et 250 millions. Un lycée moderne qui a été construit avec le prototype reconnu au niveau du ministère de l'éducation nationale. On a eu une maison de ville quand même construite en l'énorme standard. On a eu une piste de désenclavement qui a été réalisée et nous savons combien ça coûte le kilomètre de piste. Ça coûte plus d'une quarantaine de millions. Et nous, nous sommes à 20 kilomètres de la route nationale. Et il y a un projet aussi de bitumage de cette piste qui a été renforcé récemment. Donc il y a le forage, il y a le collège, il y a pas mal d'actions sans compter les bourses de sécurité familiale. Il y a plus de 20 femmes qui bénéficient de ces bourses. Donc nous ne pouvons que soutenir les actions du président Maxal, d'autant plus qu'il est originaire de Nguigilon. En faisant cette campagne ici à Paris, à plus de 6 000 kilomètres, avec les immigrés, est-ce que cela renforce toujours cette idée que c'est les immigrés qui font les idées, les tendances, les votes chez eux dans leur contexte ? Oui, les immigrés participent de manière forte, de manière active aussi, en tout cas au fait que les populations adhèrent à la politique du président. Parce que comme vous le savez, les immigrés, c'est parce qu'il y a des manquements au niveau du pays qui sont venus s'établir à l'extérieur. Et donc eux, s'ils prennent en tout cas d'eux-mêmes l'initiative de se réunir et de proposer des choses, ça veut dire que c'est des choses qui permettent quand même au pays de se développer. Parce qu'eux, ils tirent toujours l'exemple de ce qu'ils ont vécu au niveau du pays d'accueil. Donc nous, nous ne pouvons que s'allier en tout cas les initiatives que les immigrés, surtout les immigrés de Nguilon, qui depuis 1981 ont mis en place une association pour le développement du village, qui a beaucoup investi au niveau du village, qui a construit des salles de classe, d'une maternité, qui a acheté une ambulance pour les populations, sans compter les autres actions sociales, les mosquées, la construction du mur de cimetière, etc. Donc actuellement, ces immigrés-là viennent soutenir l'action du président de la République et il est de notre devoir aussi de venir les appuyer et les soutenir nous-mêmes en retour.